Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport, une émission en deux temps. Cette semaine, on va mettre le focus sur deux clubs alsaciens. Le premier, vous les devinez, derrière moi, en violet, c'est son Léon de Balleur de Célestat. Une semaine après leur élimination à Mulhouse, en Coupe de France, Léon de Balleur Célestatien a retrouvé leur salle, leur public et leur championnat de première division avec un gros morceau au programme. Chambéry, le vice-champion de France, match de gala donc ce week-end dans le centre Alsace. Nous irons dans un deuxième temps parler de football féminin du côté de Vendenaim, juste à côté de Strasbourg, le FCV qui est à la lutte pour le maintien parmi l'élite. On parlera également bien sûr de toute l'actu des principaux clubs alsaciens ce week-end. On commence donc par le handball, on va parler de la saison des Célestatien avec notre invité dans quelques instants. On commence bien sûr par le résumé de cette rencontre, c'est parti. Un match de gala, une salle à guichet fermé et le souvenir du match allé où Célestat avait arraché le nul. Tous les ingrédients étaient là au coup d'envoi. Et les violets rentrent bien dans le match. Le bras gauche de François-Marie donne le tempo et le mano-a-mano commence entre les deux équipes. Deux partout, puis trois partout, avant le premier coup d'accélérateur de Célestat. Frédéric Borgard allume à tout va. Ses cinq buts en première période poussent Célestat devant. Les violets font la course en tête et c'est le vice-champion de France qui doit cravacher derrière. Bannic et le ballon récupéré par Célestat Petrenko pour Arnaud Freppel qui part en contre-attaque et qui va marquer. Sept à quatre, Célestat fait un petit break et qui plus est en infériorité numérique. Efficace, devant, les Alsaciens se montrent aussi costauds en défense. Où la slow-flop y va aussi de son petit festival. Bannic qui va trouver sur l'aile, pâtit et encore un arrêt de la slow-flop qui est partie pour faire un grand numéro. Déjà trois arrêts. Mavel Patsiadlou qui va aussi de son but, mais Chambéry s'accroche et Bikanic limite la casse. A la pause, Célestat mène d'un petit but, 14 à 13. En seconde période, le chassé croisé reprend et les égalités se multiplient. 14-14, 15-15, puis 17-17. Mais Célestat va connaître un petit trou, moins efficace. Les violets tombent aussi sur un très grand Cyril Dumoulin. Dans les buts savoyards, le deuxième gardien de l'équipe de France enchaîne les parades et permet à son équipe de faire un petit break à un quart d'heure de la fin. Un trou que Célestat ne parviendra jamais à combler. Gnocas, Simoté, Nguessant qui trouve la lucarne. Ils mettent des buts assez magnifiques, là les Chambériens. Chambéry mènera de ses buts, 28-22. Olivier Marou, à l'aile, clôt finalement la marque à 30 à 25. Célestat y a cru, mais le dernier quart d'heure aura été fatal au violet. Avec Frédéric Beauregard, on vient de voir le résumé de cette rencontre. On ne sait pas trop si Célestat doit être déçu. On est déçu parce que ce match était... On le sent qu'il était presque à la portée de cette équipe de Célestat. Oui, ce soir, je pense que dans l'équipe, il y a beaucoup de frustration parce que je pense que jusqu'à la 45e, je pense qu'on avait les clés du match pour justement pousser Chambéry à l'erreur. Au contraire, nous, on fait des aimants cabas en contre-attaque, au pénalty et puis des shoots un peu ouverts qu'on ne met pas. Même si Chambéry fait quelques fautes, mais ils font largement moins de fautes que nous et ils tiennent la balle. Et aujourd'hui, c'est là où on voit que Chambéry a plus d'expérience, en tout cas au niveau, que Célestat. Au départ, pourtant, on va dire que Célestat et Chambéry ne jouent pas les mêmes championnats. Chambéry joue les places européennes, enfin la Ligue des champions. Célestat joue le maintien. Pourtant, Célestat, cette saison, accroche des équipes comme Chambéry. Vous avez fait matchs nul à l'allée, vous les accrochez hors tour, vous aviez accroché Montpellier. Ça veut dire que cette équipe, sur certains matchs, elle rivalise vraiment avec les équipes de tableau. Elle est capable de le faire ponctuellement ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a le même niveau que Chambéry, parce que Chambéry, sur la saison, ils sont plus réguliers que nous. Mais je pense qu'une équipe comme Célestat, avec l'état d'esprit qu'on a, sur un match, on peut faire de très, très, très belles choses. Avec le groupe qu'on a, le collectif, franchement, on est bien, on s'entend bien. Donc, je pense qu'on peut faire des merveilles sur un match. Célestat a toujours un bon petit matelas sur les équipes relégables. Il reste neuf journées de championnat. Le championnat va être un petit peu costaud. Là, vous allez jouer quatre équipes du tableau avant de finir par des équipes plus accessibles. Qu'est-ce que Célestat peut-être ambitieux, tout simplement, sur ce dernier tiers de saison ? En grand jeu, le plus de points que possible. Le plus de points, la semaine prochaine, je crois qu'on va à Bières, déjà. Donc, ce match-là, on n'a pas de droit à l'erreur. On ne doit pas aller en disant que Bières, ils n'ont pas gagné de match. C'est la lanterne rouge qui a tout perdu pour l'instant. C'est le match piège, du coup. Voilà, c'est le match piège. Donc, il faut aller et les étouffer dès le départ. Derrière ça, on va à Dunkerque. On sait très bien qu'à Dunkerque, c'est très, très dur. Trembler, on a payé les frais la semaine dernière. Donc là, je pense que sur ces matchs-là, il faudra justement qu'on tienne le coup. L'année dernière, on a eu cinq matchs où on a perdu, on n'était pas bien. Malgré ça, on a tenu le coup et on a fini à la septième place. Donc, si cette année, on peut faire la même chose, je prends. Pour terminer, simplement, on est qu'au mois de mars. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment de joueurs cadres. Là, ce fut là, Arnaud Freppel, Yorip Etanko, qui ont prolongé leur contrat pour la saison prochaine avec Celesta. Ça montre qu'on travaille vraiment dans la continuité avec Celesta, que ce groupe est sain aussi, quelque part. Oui, je peux dire qu'à Celesta, aujourd'hui, la plupart des joueurs, ils se sentent bien dans la ville. Ils ont envie de, justement, avoir ce que, je pense, le handball perd un peu des joueurs de club, des joueurs qui restent là pour le maillot et pour le public. Donc, par rapport à ça, Celesta a beaucoup de chance. Et puis, d'autres manières, ils font tout pour que, justement, les joueurs soient dans les meilleures conditions. Et les prochains matchs pour les violets, ce sont donc deux déplacements. Le premier à Bières, c'est à côté de Pau. Le second, donc, à Dunkerque. Prochain match, ici, à Celesta, à la réception de Toulouse. Ce sera le 13 avril. On a un petit peu de temps pour préparer ça. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler de football féminin. Évène Denheim à la bagarre pour le maintien. Ce sera dans deux petites minutes. Le temps de filer du côté de Strasbourg. Le temps aussi de regarder l'essentiel sport. La séquence rattrapage des résultats du week-end pour les clubs alsaciens. C'est parti. Terminus, tout le monde descend. En hockey sur glace, la saison est terminée pour les deux clubs alsaciens. Strasbourg n'a pas pu créer l'exploit contre Briançon en quart de finale. Briançon, troisième de la saison régulière, s'est imposé 4 à 1 samedi en Alsace. Et se qualifie pour les demi-finales. Trois victoires à une. En barrage de maintien, série catastrophe pour Mulhouse. Relégué en première division après sa défaite à Caen. Déjà battus deux fois sur leur glace de Lilleberg la semaine précédente, les Mulousiens ont été incapables de se montrer à la hauteur de l'enjeu. Ils retrouveront donc l'AD1 la saison prochaine, un an seulement après l'avoir quitté. Ça le week-end aussi pour les footballeurs alsaciens. En national, Colmar a enchaîné une cinquième défaite consécutive. Et regarde désormais ici vers le bas du classement. Car si le podium est désormais à 13 points, les Verts n'ont plus que 8 longueurs d'avance sur le premier relégable. En CFA, une fois n'est pas coutume, seule sa réunion a le sourire. La défaite du Racing et le naufrage du FCM contribuent à densifier le haut du classement où 6 équipes se tiennent en 7 points et peuvent espérer participer au sprint final pour accrocher la première place, la seule à offrir la montée en national. Pour trouver des sourires, il faut regarder du côté du Rhenus. La signe a dû cravacher, mais elle a assuré l'essentiel en dominant le Havre. Les Strasbourgeois partagent toujours avec Gravelin la première place de la Proa. Comme promis, on va parler de football et de football féminin. Dans la deuxième partie de cette émission, nous sommes chez les féminines du Football Club de Vendorheim qui viennent de perdre à la dernière seconde le match qu'il fallait pourtant absolument gagner dans la course au maintien. C'était contre Rodez. Ce dimanche après-midi, on va parler de la saison difficile des Fédinoises dans quelques instants. C'est juste après le résumé, bien sûr, de cette rencontre. Les images sont signées David Erhardt. Toute une saison se résume parfois dans un seul match. Et quand rien ne va, depuis plusieurs mois et qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce, de la chance, celle-ci se détourne et choisit le camp d'en face. C'est ce qui est arrivé à Vendorheim dans ce match en retard contre Rodez. Un concurrent direct contre qui les Rouges doivent absolument l'emporter pour continuer à croire au maintien. A 0-0, à 3 minutes de la fin, elles sont à deux doigts de la victoire, ou plutôt à deux montants. Une transversale sur cette frappe de Julie Valocha, puis un poteau sur la reprise de Johanna Schwartz. La victoire vient de s'envoler, et pire, la défaite arrive dans la foulée. Dans la dernière minute du temps additionnel, le contre de Rodez fait mouche en deux temps. Vendorheim, 5-1-0. Les 85 minutes précédentes avaient été plutôt équilibrées. Manon Heil avait assuré l'essentiel dans les buts des Rouges, grâce à ses deux arrêts en première mi-temps. Vendorheim a aussi eu ses occasions, comme cette frappe de Valocha, où ce ballon, bien redressé, mais pas assez puissant, d'Alexandra Atamaniouk, sauvée sur la ligne. Mais les Barinoises traînent comme un boulet leurs problèmes offensifs. Plus mauvaise attaque du championnat, elles ont pourtant continué à se créer des occasions en seconde période. La plus belle sur ce coup franc. La première frappe d'Alexandra Atamaniouk revient sur Chloé Vaillant, qui ne cadre pas. La suite, c'est donc cette fin de match de cauchemar, et cette défaite, qui repousse les Fédinoises à 7 points du premier non-relégable. Même avec un match en moins que leur rivale, la mission semble aujourd'hui très compliquée pour les Alsaciennes. Avec Stéphanie Tronion, l'entraîneur de cette équipe de Vennonheim, équipe et entraîneur très malheureuse, j'imagine. On a vu ces deux poteaux dans les toutes dernières minutes, ce but à la dernière seconde des scénarios noirs. On en voit de temps en temps en sport, mais celui-là, il est quand même particulièrement cruel. C'est effectivement très cruel, parce qu'on aurait pu marquer avant, et se prendre ce dernier but dans les arrêts de jeu, ça nous a achevé. Parce qu'avec un match nul, on peut essayer encore peut-être de voir les choses plus positivement que là, maintenant, avec une défaite, ça va être très compliqué. Même sématiquement, c'est encore jouable, mais ça va être très compliqué, vu qu'on a quand même trois gros matchs qui nous attendent au mois d'avril. Donc, difficile pour le groupe. Il reste donc effectivement sept matchs, dont effectivement un trio Lyon-Paris-Montpellier, c'est-à-dire le top 3 du championnat, où là, c'est des professionnels, c'est très compliqué. Dans la tête, c'est quoi ? Dans le vestiaire dont vous sortez, on croit encore au maintien, on se dit c'est possible, on peut encore le faire. Il y a un match contre Guingamp, ici même dimanche prochain, où là, vraiment, il va falloir un petit miracle. Soit, vu les équipes contre qui on doit jouer, ça tient peut-être du miracle, mais je crois qu'il faut jouer, se lâcher, faire le maximum, et puis ne pas avoir de regrets. Je crois que c'est l'essentiel, sortir la tête haute du terrain. Maintenant, si effectivement on descend, et puis les derniers matchs qu'on enchaîne, ils sont positifs. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'à la limite, il faut peut-être construire pour les années à venir, et ça commence par là. La structure du championnat est un petit peu cruelle et difficile aussi, parce qu'il y a des équipes comme Lyon, très professionnelles, qui jouent un peu dans un autre univers, et que 12 équipes parmi les îles, 3 qui descendent, la formule aussi, j'ai envie de dire, elle est compliquée pour un petit club comme Vandenheim. 3 équipes qui descendent sur 12, je trouve que c'est énorme, donc c'est compliqué pour les équipes de bas de tableau, qui se battent chaque année. Celles qui montent, ça va être difficile, celles qui descendent, elles vont essayer de reconstruire au plus vite, et c'est vrai que quand on n'a pas les mêmes structures et les mêmes budgets, donc là c'est complètement différent par rapport à l'organisation de l'équipe. C'était la deuxième saison de Vandenheim en D1, vous aviez arrêté votre carrière de joueuse, vous étiez de l'équipe championne de France il y a deux ans qui avait ramené le club en D1, vous aviez arrêté votre carrière de joueuse à ce moment-là, quel regard vous portez du coup quand on est entraîneur, vous entrainez l'équipe de jeunes aussi, avant de reprendre l'équipe 1, le football féminin ça bouge vite, ça évolue vite, ça a beaucoup changé ces dernières années où dans des clubs comme Vandenheim ça prend un peu plus de temps. Au niveau de Vandenheim, je trouve que ça n'a pas trop changé vu que ça ne fait que deux saisons que j'ai arrêté, donc pour l'instant non, je n'ai pas vu de changement, c'est peut-être plus au niveau des grandes équipes, mais je ne les ai pas vraiment vus jouer étant donné que je m'occupais des U19, donc je verrai ça dans les prochains temps. Pour finir, c'est à ce niveau-là, Vandenheim, complètement amateur, il y a des clubs qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, où les filles sont prêts, Lyon, Paris et dans d'autres, à Vandenheim, dans un club comme ça en D1, toutes les filles travaillent demain, tout le monde est au boulot ? Oui, tout le monde est au taf, donc il faut reprendre la semaine normalement avec la déception du week-end et peut-être une plus grosse déception effectivement avec la descente, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça, ça fait partie du foot. Et c'est la fin de ce Top Sport, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission, d'ici là, www.alsace20.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Vous avez rendez-vous avec du basket ce week-end, SIG, Cholet, c'est vendredi soir, Aurénus, émission spéciale sur Alsace 20, les meilleurs moments de cette rencontre, interview, réaction avec Aurélien Gasser, tout ça dans les conditions du direct, rendez-vous samedi à 17h30 sur Alsace 20 et pour ma part, je vous retrouve lundi pour un nouveau Top Sport, bonne semaine à tous, faites du sport, bye bye !